Nous sommes tous ici aujourd'hui, fonctionnaires du ministère de la Justice, magistrats, avocats, policiers, citoyens, pour signifier notre profonde colère face à l'attitude irresponsable de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement. Parce qu'il est profondément choquant que le chef de l'État instrumentalise la tristesse et la colère des proches de la victime pour se dédouaner de sa propre responsabilité. Parce qu'il est inadmissible que le président de la République accuse les professionnels de la justice d'être coupable de dysfonctionnement alors que ce sont ces choix politiques et budgétaires qui organisent méthodiquement le délabrement du système judiciaire en France. Nous n'accepterons pas que nos collègues qui font face chaque jour au manque de moyens soient cloués au pilori par un gouvernement qui cherche à fuir ses propres responsabilités. Il faut dire la vérité aux Français, aux justiciables, aux victimes. La vérité c'est qu'à Nantes, comme partout en France, la justice ne peut fonctionner correctement faute des ressources nécessaires. La vérité c'est qu'au SPIP de Nantes, comme partout en France, chaque personnel d'insertion et de probation doit assurer le suivi de plus de 150 condamnés, ce qui est trois fois supérieur à la limite acceptable. La vérité c'est qu'à Nantes comme ailleurs, nous tirons la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs mois, nous alertons nos hiérarchies respectives. Nous exhortons le ministère à prendre en compte la gravité de la situation. La vérité c'est que la seule réaction des pouvoirs publics est d'ignorer délibérément ces demandes, de dégrader toujours plus nos conditions de travail, de mépriser les personnels et les usagers. La vérité c'est que le gouvernement se moquait perdument de nos cris de détresse et qu'il continue avec l'arrogance qui le caractérise dans sa politique de casse du service public. C'est ça la vérité. C'est ça qui est inacceptable. C'est ça que Nicolas Sarkozy devrait expliquer aux victimes et à leurs proches. Aujourd'hui, tous ensemble réunis, nous demandons que les personnels de Nantes soient mis hors de cause car ils ne doivent pas payer l'inconséquence du gouvernement. Aujourd'hui, une fois pour toutes, tous ensemble réunis, nous demandons à notre administration de nous permettre enfin de travailler dignement. Je vais passer à la parole, ce n'est pas fait, monsieur.